et il fait moins de 30 degrés dehors et bizarrement, et tu as appelé la soeur telle de venir te chercher et la soeur telle a dit, oh non je ne peux pas te chercher parce que je vais aller chercher une nouvelle pour la venir à l'église, est-ce que tu peux prendre le bus pour aujourd'hui et tu dis, oh, le seigneur ne peut pas que je vienne parce que personne n'est pas venu me chercher, c'est la chair mais pour vaincre la chair, c'est quand tu te dis, je me lève je prends ma douche, je m'habille chaudement, j'affronte l'hiver au moins de 30, je prends mes pieds et j'arrive à l'église pour écouter la parole du seigneur, tu as vaincu la chair et tu as vécu selon l'esprit c'est aussi simple que cela c'est aller à l'encontre des désignes de la chair et rencontrer les désirs de l'esprit donc nous pouvons avoir le Saint-Esprit mais si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit qui est en nous nous vivons encore selon la chair que dit Romain chapitre 8 verset 1 ? on va l'ouvrir et on va le lire Romain chapitre 8 verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ virgule qui marchent selon la selon qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit il n'y a pas cette partie dans ta version je sais Sœur Clémence parce que tu as la lutte seconde récente mais dans la 1910 ils ont enlevé cette phase là Romain 8 1 ? Romain 8 1 il n'y a pas ça dans ta version parce que toi tu as la lutte seconde plus récente mais quand tu prends la lutte seconde plus ancienne les anciennes vieilles versions il y a cette partie là c'est pour ça que moi je conseille toujours prenez des Bibles faites en des vieilles versions Amen qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit la Bible a dit à ce moment là quand tu es en Christ et que tu marches selon l'esprit et non selon la chair il n'y a aucune condamnation sur toi Amen le verset de Romain chapitre 8 est en train de dire que quand tu es en Jésus Christ d'abord comment d'abord on entre en Jésus Christ nous nous répandons de nos péchés nous sommes baptisés au nom de Jésus Christ et nous recevons le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues nous sommes en Jésus Christ Amen mais ainsi après cela qu'est-ce que nous devons faire nous devons marcher selon l'esprit que nous avons reçu c'est-à-dire l'esprit de Christ le Saint-Esprit donc Jésus Christ lui-même nous devons marcher cela donc nous devons mourir à nous-mêmes et laisser Christ vivre en nous à ce moment là nous marchons selon l'esprit mais quelqu'un qui se répand de ses péchés qui est baptisé au nom de Jésus Christ et qui est rempli du Saint-Esprit mais qui continue à aller en boîte qui continue à mentir qui continue à...